Ces élèves, accompagnés de leurs professeurs, sont actuellement sous le coup d'une assignation à résidence. Trois jeunes haïtiens, gés de 20 ans, scolarisés en Guyane depuis plusieurs années, mais sans aucun titre de séjour, alors que leurs parents ont été régularisés. Lors d'un contrôle de routine, ils ont été interpellés par la police aux frontières et ont vécu l'un des pires moments de leur vie. Le sentiment d'être traité comme un délinquant, puis un séjour de 48 heures pour l'un d'entre eux, au centre de rétention, avec l'angoisse d'être envoyé en Haïti. Et Vince Moreau en parle encore, avec beaucoup de difficultés. Je suis passé toute la journée là-bas, des 8h55 jusqu'à 21h, donc du coup je suis rentré dans la soirée. Est-ce que tes parents vivent en Guyane depuis longtemps ? Oui, pratiquement toute ma famille vivent en Guyane, je n'en ai pas dans mon pays d'origine. Et ma mère, j'ai dit que ma mère, elle a récité une carte de séjour de 10 ans, donc elle a fait la demande pour moi, ils ont dit qu'il faut que je quitte le pays, ça m'est stresse, je vive dans une situation qui n'est pas possible, je devrais passer les examens en même temps, donc ça m'est stresse beaucoup. Sur les procès verbaux remis à ses élèves, une invitation à quitter le territoire et une assignation à résidence, avec l'obligation de pointer à la gendarmerie, deux fois par semaine. Officiellement, ces trois élèves n'ont pas le droit de se rendre en cours et doivent rester chez eux. Ils poursuivent malgré tout leurs études, avec l'angoisse d'être contrôlés à tout moment. Moi, je suis stressé, hyper stressé, car à n'importe quel moment ils peuvent venir, soit à l'établissement ou chez moi, car ils ont mon adresse, ils peuvent venir me dire, c'est bon, et on va vous envoyer dans votre pays d'origine. Et toi, qu'est-ce que tu veux pour l'avenir ? Moi, je vais travailler ici, je vais avoir un avenir, avoir une famille. Ça m'a vu la prochaine fois, je ne peux pas concentrer pour étudier, ça me stresse beaucoup. Mon objectif, c'est d'avoir mon bac pour continuer en BTS. Ce professeur de maths et physique fait partie du réseau éducation sans frontières, qui aide des élèves dans des situations comme celle-ci. C'est des jeunes sérieux qu'on veut aider, et l'État met de l'argent en jeu pour aider ces jeunes à obtenir une formation, et d'un autre côté, leur demande de ne pas aller à l'école, alors qu'on a aussi des problèmes d'absentéisme de la part de jeunes non sérieux. Alors lorsque les jeunes sont sérieux, on aimerait plutôt qu'ils soient en cours plus que à la gendarmerie. Ces élèves sont loin d'être les seuls en Guyane à être scolarisés et clandestins malgré tout. Une scolarité parfois en pointillés, au gré des contrôles. des contrôles.